La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Réumé Quotidion paru ce jeudi, processus électoral et présidentiel 2024, les sept sages sifflent la fente de la récréation. Le Conseil fixe la présidentielle du 31 mars prochain. Les 19 candidats maintenus. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, deux dates d'élections fixées. Le Sénégal dans une réelle crise institutionnelle. C'est enfin acté. La date de l'élection présidentielle est connue. En Conseil des ministres hier, Makisal a fixé la date du 24 mars, mais le Conseil constitutionnel a lui fixé la date du 31 mars. Makisal propose le 24 mars, il dissout le gouvernement. Et oui, il dissout le gouvernement et remplace Amadouba par maître Sidiki Kaba à la primature dans le journal Le Soleil. Décision hier sur l'élection présidentielle. Changement de premier ministre et remaniement en perspective. Un mercredi à rebondissement. Date de la présidentielle, le Conseil constitutionnel rejette la proposition du dialogue national. Makisal choisit le 24 mars prochain pour la tenue du scrutin. Les sept sages bloquent Makis dans le quotidien, le quotidien. Ils rejettent les conclusions du dialogue. Makisal fixe le scrutin au 24 mars. Sidiki Kaba remplace Amadouba à la primature. L'observateur nous apprend que Makisal prend date, les péripéties du choix du 24 mars 2024. Game over selon Sud-Cotidion. Le Conseil constitutionnel siffle la fin de la récréation. Après avoir convoqué le collège électoral à la date du 31 mars, les sept sages ont fini par prendre acte de la décision du chef de l'État d'envoyer les Sénégalais aux urnes le 24 mars. Les 19 candidats ont donc moins de 21 jours pour convaincre. Besbi le jour nous parle des sept intransigeants. Le Conseil rejette les conclusions du dialogue et s'aligne sur la date du 24 mars. Une campagne de moins de 21 jours. Makis libère son candidat, nomme Sidiki Kaba premier ministre. Amadouba estime qu'il va se consacrer pleinement à l'élection. Sur ce, aux citoyens et demain Sénégal veulent un ministre de l'Intérieur neutre. Désillusion pour Karim et le PDS après le maintien des 19 candidats. D'ailleurs, Makis est le PDS dos au mur selon enquête. Alors que Makisal propose le 24 mars, le Conseil a fixé la date du premier tour au 31 mars. Le Conseil constitutionnel pourrait se ranger sur la date du 24 mars. Elie Mankan de Arsoun Elections demande de régler rapidement la question. Invalidation de la candidature de Karim Wad, le PDS va solder ses comptes. En tout cas, dans Vox Populi, les sept sages, Makis et le Grand Chamboultou. Le Conseil constitutionnel rejette les conclusions du dialogue national et reprend ses pleines prérogatives et initiatives. Pour pallier l'inertie des autorités compétentes, il propose la date du 31 mars pour l'élection, avec les 19 candidats déjà retenus. Le processus électoral, qui n'est pas annulé mais interrompu, doit être poursuivi. Le chef de l'État décrète la date du 24 mars. Rémi ménage donc au sommet selon Libération. Maître Sidi Kikaba nommé premier ministre. Le journal nous apprend aussi que le projet de loi d'amnestie voté, les députés de Pasteur votent contre. Et oui, Rémi Quotidien nous confirme que la loi d'amnestie générale est finalement adoptée. A la page 4 du journal, la loi passe. L'Assemblée nationale a adopté hier le projet de loi portant amnestie générale. Des faits de violence en lien avec la politique, survenus entre février 2021 et février 2024, 95 députés ont voté pour l'adoption du projet d'amnestie générale. 49 dont les membres du Pasteur ont voté contre et deux députés se sont abstenus. En sport, dans le journal Rémi Sport Football, Abdoul Salambay a nommé nouvel entraîneur des Lyons malentendants. C'est le quotidien du sport Europa League, huitième de finale allée à 20h. Il émane et Iso se mesurent à Villarreal. Dans une lampe, hommage aux femmes promotrices, reportrices, comptatrices, vendeuses. C'est Lyon des Arts, une sénégalaise. Et c'est ce qui m'a fait un tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.